Bonjour à toutes et tous, je vais vous présenter aujourd'hui, toujours dans le stand de l'armurie chasse-pêche forasienne à côté de Feur, cette carabine Rossler, c'est le modèle Titan 6, et c'est une crosse carbone, comme vous pouvez le voir, et ça doit bien refléter. Alors c'est une carabine qui, à la base, est très légère, quand elle est nue, elle fait 2,7 kg, grâce notamment à cette crosse carbone, et à un mécanisme, notamment le boîtier de culasse qui est en aluminium. Donc une carabine très légère, alors le souci, entre guillemets, c'est qu'une fois qu'elle a été équipée de cette lunette GECO Gold, d'un grossissement de 2,5 à 15, donc une plage de 5 fois, on se retrouve en effet avec une carabine qui fait 3,6 kg, donc ça reste encore très maniable. Et puis, comme moi je suis hyper balèze, je vais quand même tirer avec ce modérateur de son Housecan, et là du coup, la carabine pèse 3,9 kg, en sachant que, je ne veux pas trahir certaines marques, mais 3,9 kg, c'est presque le poids de certaines armes nues, de certaines carabines nues. Donc c'est une, cette Titan 6, pourquoi elle porte ce nom, par rapport à la Titan 3, c'est tout simplement parce que vous avez 6 verrous, 6 petits tenons, à l'avant de la culasse, qui vient se verrouiller dans le boîtier, se verrouiller directement dans le canon, dans des logements qui sont prévus dans le canon, pour avoir une très bonne rigidité, et donc une très bonne précision. Donc voilà, Titan 3, 3 verrous, 3 gros verrous, Titan 6, vous avez une première rangée de gros verrous, 3 gros verrous à l'avant, et une deuxième rangée, comme je pense, on doit le voir ici, de plus petits verrous. La force du recul va donc être, au moment de l'explosion de la poudre, va donc être répartie sur ces 6 tenons, voilà, même à 3 verrous, il n'y a aucun problème de fiabilité, là, étant donné que c'est réparti sur les 6 verrous, vous avez une fiabilité encore meilleure, en sachant encore une fois qu'il n'y a rien à craindre, ce sont des carabines qui sont très fiables, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Vous avez un petit poussoir de sûreté qui est à l'arrière, deux positions, le point rouge indique que vous êtes en position prêt à faire feu, vous redescendez ensuite la sûreté, et là, la carabine est mise en sécurité grâce à cette sûreté. Moi, ce que j'ai bien aimé sur ce modèle, parce que vous avez un configurateur, sur le site Rossler, qui vous permet de créer vous-même, un peu comme certaines voitures aujourd'hui, ce configurateur vous permet de sélectionner tous les éléments que vous souhaitez, la crosse, si vous voulez une crosse synthétique, une crosse carbone, une crosse bois, quelle finition et quel luxe au niveau du doyer, du noyer utilisé. Vous pouvez ensuite choisir le profil de votre canon, très souvent 15, 17 ou 19 mm, donc le diamètre de votre canon. Vous pouvez choisir également, si vous le voulez nu, comme ici, ou avec des organes de visée ouverte, os et guidon. Alors là, bien sûr, si je teste le modérateur, il y a un filetage au pas de M14-1, je crois, de mémoire, qui a été fraisé au bout du canon, qui va permettre de monter soit un modérateur de son, soit surtout aujourd'hui, soit un frein de bouche, soit un modérateur de son. Moi, j'ai eu la chance de l'utiliser sur le terrain, donc c'est une carabine qui est super légère, très agréable, avec une fluidité au niveau de la culasse qui est vraiment géniale. Culasse qui est flûtée et vidée en surface, comme vous devez le voir ici. On a une sorte de, un fraisage hélicoïdal qui va améliorer la fluidité de la culasse et l'alléger un petit peu. Donc, chaque gramme, pour arriver à 2,7 kg, il faut gagner chaque gramme où on peut. On a des départs qui sont assez doux, surtout sur ce modèle, que j'ai emprunté à l'importateur français RUAG. Donc, c'est un tireur émérite et reconnu. On a des départs à 400 grammes qui sont géniaux. Je vous encourage quand même à garder des poids de départ peut-être un petit peu supérieurs si vous n'êtes que chasseur et non pas tireur, parce qu'au début, ça surprend vraiment. À peine on pose le doigt dessus, à peine ça part. C'est une carabine d'approche, non pas de battue, donc c'est moins grave. Vous pouvez avancer en effet en étant en sûreté. Et puis, au moment où vous êtes posé sur la canne prêt à tirer, vous dégagez la sûreté et vous pouvez appuyer de façon très légère sur la queue de détente. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va tester cette arme déjà dans le stand ouvert, donc de cette armurie à côté de Feur. On va mesurer les vitesses avec un chronographe, mesurer les vitesses sans le modérateur et avec le modérateur pour voir déjà s'il y a une différence de vitesse avec et sans ce modérateur de son. Et après, on passera dans le tunnel de tir pour refaire des tests de précision. Donc, on va vraiment ausculter cette Titan 6 vraiment très précisément. On passe tout de suite au tir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le son, malheureusement pour vos oreilles, ce qui vous permettra de voir s'il y a une différence avec et sans modérateur de son, en sachant qu'on est dans un espace semi-fermé, donc avec des murs. Donc, de toute façon, on aura les retours. Même avec le modérateur de son, c'est un petit peu faussé, puisqu'on aura quand même des retours du son qui ne sont pas aussi évidents à percevoir que quand on est vraiment à côté et qu'on tire. Je vous garantis que moi, j'ai pas mal tiré avec déjà. C'est redoutable. Il y a vraiment une différence très importante. Pas dans le cône, en effet, dans l'axe dans lequel on tire, mais dès qu'on est sur les côtés, il y a vraiment une différence significative avec et sans modérateur de son. La carabine est en 270 Winchester et je tire des Evo Green de RWS. D'habitude, ça se passe mieux. Pourtant, je suis à un bon mètre. Je ne sais plus où me mettre. C'est assez violent au niveau du tir. Je pense que ça ne va pas le faire. Il va falloir que je trouve une autre solution. On est reparti pour trois tirs, cette fois avec le modérateur de son au scan. J'ai des résultats, du coup, très étonnants avec le petit souffle qui me fait voler à chaque fois les supports du Caldwell. Donc, j'ai le Magneto Speed. Je retirerai cette carabine avec le Magneto Speed tout à l'heure dans le stand couvert. Là, on va voir si ça fait la même chose avec le modérateur de son. C'est étonnant. D'habitude, je n'ai pas trop de soucis avec ce chronographe Caldwell, mais là, ça part un peu en éclats. J'espère que vous pourrez entendre la différence avec la réduction de son grâce au modérateur. C'est de me mettre au ras pour voir. 1.124 mètres secondes. Tout à l'heure, j'étais à 1.000 mètres secondes. Donc, visiblement, on est dans la bonne tranche, ce qui semble un peu surdimensionné pour un 270 Winchester. 1.055 mètres secondes. 1.040 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 mètres secondes. toutes les autres balles sont groupées là voilà on est à 30 m pour un tir à bras francs je dirais que c'est tout à fait correct encore une fois on doit être allé maximum en 5 cm hormis encore une fois cette balle que j'ai mal lâché ce qui est par contre agréable de voir c'est qu'on a les mêmes impacts le même réglage avec le modérateur de son et sans le modération ce qui n'est pas toujours le cas donc je vous encourage à vérifier si vous avez fait installer un modérateur à vérifier vos réglages avec et sans ce petit accessoire parce que des fois il y a des très très gros écarts donc là c'est super agréable de savoir qu'on peut chasser avec et sans alors j'ai pris le temps avant de rentrer dans le stand couvert de vérifier la table balistique donc de ces 270 winchester evo green et en effet elles sont données pour 1080 mètres secondes à la bouche du canon donc les résultats que j'ai eu dehors avec le caldwell était plutôt correct j'ai fixé donc le magnétospeed au bout du canon on va refaire une série de trois quatre tirs pour confirmer ses vitesses et après on passera en enlevant le magnétospeed parce qu'on peut avoir des petits soucis de précision étant donné qu'on va changer le régime vibratoire du canon donc on va repasser ensuite sans magnétospeed pour faire les tests de précision pure la cible est à 50 mètres voilà distance raisonnable de tir pour du réglage on passera peut-être à 75 après en sachant qu'il n'y a pas de pas à 100 mètres entre 75 et 100 mètres de toute façon s'il ya des écarts et si la précision n'est pas bonne elle ne sera pas plus à 75 qu'à 100 soit dit en passant j'adore ces petites ces nouveaux boîtages de rws et surtout comme norma ces petits protecteurs en plastique qui permettent de glisser cinq cartouches dans la poche sans qu'elle fasse du bruit à se toquer les unes contre les autres là on les a à portée de main c'est un petit peu comme un les petites pochettes en tissu c'est vraiment très pratique et ça permet de bien stocker les balles sur soi quand on va à la chasse l'alimentation du chargeur se fait sans effort il suffit d'appuyer un tout petit peu les lèvres sont bien très très bien usinées et on glisse les trois munitions en pile droite dans le chargeur sans problème de même l'insertion dans le puits de chargeur se passe sans aucun effort tout est vraiment bien usiné sur cette titan 1076 mètres secondes on est vraiment quasiment pile poil dans les données du constructeur c'est vraiment très agréable ça confirme finalement les vitesses que j'avais avec le caldwell donc on va passer au tir de précision c'est vraiment très bien c'est vraiment très bien c'est vraiment très bien même pas mais je suis là c'est vraiment très bien c'est vraiment très bien on a une première balle qui est décalée ici les deux autres sont trous dans ici voilà est ce que j'ai mis un coup de doigt ou pas je ne sais pas le verdict en image j'avais dû en effet mettre un coup de doigt sur le premier tir ici puisque ensuite j'ai quatre impacts qui sont vraiment qui se touchent les uns les autres qui sont ici où il restera juste un ou deux petits clics à mettre pour être au centre mais ça c'est pas un problème c'est un réglage de lunettes en tout cas la carabine est très précise mise à part cette petite balle qui a dû être échappé toutes les autres sont vraiment se touchent dans un un presque un seul cercle en tout cas toutes les balles se touchent on va monter le modérateur pour voir si on a les mêmes réglages je vais peut-être tirer sur le neuf ici ce qui permettra d'avoir un autre groupement et pas tout de les empiler c'est super agréable à tirer avec le modérateur de son on va voir le groupement maintenant j'avais mis 10 clics à gauche donc là on voit que la lunette à leur éticule a bel et bien bougé d'environ 5 cm donc on est cohérent à 50 m par contre j'ai une balle encore une fois échappé ici deux balles qui se touchent ici donc comme pour l'autre test je vais retirer les balles pour voir s'il ya un problème au premier tir ou si c'est que je tire comme un nul voilà verdict j'ai quatre balles ici donc un groupement encore meilleur qu'avec le canon nu donc là c'est le groupement avec le modérateur avec le canon nu comme l'autre fois j'ai une balle peut-être échappé toi j'ai pas l'impression donc en tout cas la précision est encore meilleure là on a quatre balles qui ne forment qu'un seul presque qu'un seul trou je remets de quelques clics pour être vraiment dans le centre et ensuite on va en profiter pour tester la lunette cette gecko gold et voir essayer de faire un petit carré magique en déplaçant le réticule au fur à mesure